Bonjour, après mon petit rappel sur le passé, voici un petit rappel sur le futur, Atide en hébreu. Alors je prends évidemment pour base une racine de trois lettres, peu importe le Binyan. La première lettre de la conjugaison correspondante au pronom Ani sera le Aleph. On retrouve le Aleph de Ani. Donc, pour la deuxième personne du masculin, on mettra un TAV devant les trois lettres de la racine. Tu au masculin singulier, on va voir que pour le féminin ce sera un peu différent. Et cette présentation, comme dans Tichemore, sera également valable pour la troisième personne du féminin singulier, aussi étrange que ça puisse paraître. Elle, Itichmore, Atatichmore. Je rappelle qu'on n'a pas besoin des pronoms personnels aux deuxième personnes et aux premières personnes. Par contre, aux troisième personnes, il est impératif de les préciser. Itichmore, Saratichmore. Deuxième personne du féminin, Atat, donc on aura le TAV en début devant les lettres du verbe, plus la terminaison Iod, donc un suffixe, qui marquera le genre I. Tichmori. Tu féminin singulier. Hou, Yishmore. Donc, c'est il. Alors, on retrouve le Nun qu'on avait au passé, ici, à la fin, de Nou, Anachnu. On avait Nou, n'est-ce pas ? On retrouve le Nun qui est la marque de Anachnu, toujours, de Nou. Donc, c'est Nou. Nou devant les trois lettres de la racine. Nishmore, par exemple. Alors, pour vous, au masculin ou au féminin, on aura le TAV et la terminaison OU, qui est la marque du pluriel, qu'on avait aussi à la troisième personne du pluriel au passé. Tichmere, Atem Tichmere, Tichmere, que ce soit à des filles ou à des garçons, c'est pareil. Vous. Et enfin, je termine avec la dernière personne. Il et elle, Yishmere, M et N, Yishmere, donc on a ici trois lettres, ou quatre lettres, peu importe. Et on aura un préfixe Yod pour marquer la troisième personne, c'était le cas aussi au singulier. Et le OU pour distinguer le singulier du pluriel, avec donc cette marque, qui est la marque du pluriel en hébreu, de la dernière personne du pluriel, et de la deuxième au futur. OU. Voilà ce cours sur le futur, j'espère qu'il vous aura aidé à bien comprendre les préfixes.